Le contentieux des décisions à objet pécuniaire La question du contentieux des décisions à objet pécuniaire peut apparaître a priori comme un petit contentieux. Pourquoi ? Parce que, après tout, c'est un domaine très limité qui concerne les agents publics, qui conteste une décision à objet pécuniaire. Il ne faut pas oublier pourtant que ce contentieux a fait l'objet d'un arrêt au GAJA, l'arrêt d'Aphage, en 1912, et d'un arrêt très remarqué, en 2013, la jurisprudence Marco. C'est aussi un contentieux qui est absolument essentiel parce qu'il impacte durablement la question de la distinction des contentieux et plus précisément la question de la distinction entre le REP, recours pour excès de pouvoir, et le recours de plein contentieux. Commençons par rappeler une vague évidence. Le contentieux des décisions à objet pécuniaire devrait relever, par nature, du plein contentieux. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, dans le contentieux des décisions à objet pécuniaire, on conteste une somme d'argent, par définition même, et on sait que le plein contentieux, c'est typiquement du contentieux de la responsabilité. Qu'est-ce qui explique que, en 1912, le Conseil d'État nous ait rendu une solution qui allait en sens inverse ? Plaçons-nous tout d'abord dans le cadre de la jurisprudence d'Aphage. Dans l'arrêt d'Aphage, que se passe-t-il ? Nous avons un agent public qui souhaite contester une décision à objet pécuniaire, donc en clair, le refus de versement d'une prime, en faisant valoir que ce refus est illégal. À cette époque, la solution est présentée par les commentateurs comme signifiant « Pourquoi est-ce qu'on a voulu le placer sur le terrain du REP et non pas sur le terrain du RPC ? » Parce que, lorsqu'on est dans le champ du RPC, on sait que la constitution du ministère d'avocats est obligatoire, alors que dans le contentieux du REP, la constitution du ministère d'avocats est facultative. En clair, et pour être tout à fait trivial, l'agent public, qui va contester le fait qu'on n'a pas voulu lui verser une prime de, je vais prendre en euros, 15 euros, serait obligé de constituer ministère d'avocats pour contester cette décision, qui est peut-être illégale, et pour récupérer à la fin 15 euros de prime. Évidemment qu'on se dit, si on veut concilier la légalité et le droit au recours, entre guillemets réel, je ne parle même pas de question d'effectivité au sens juridique du terme, eh bien, il est préférable de se placer sur le terrain du REP. Je crois que cette solution, qui n'était pas tout à fait idiote, il faut bien le dire, au moment où elle a été rendue, on lui a trouvé d'autres vertus à postériorité. Et il faut voir que la jurisprudence Lafarge s'est finalement affinée. La jurisprudence Lafarge a consisté à dire qu'effectivement, un agent public, première condition, qui conteste une décision à objet pécuniaire, liquidé objectivement, deuxième condition, je crois qu'on oublie ce paramètre. Liquidé objectivement ou déterminé objectivement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dont le montant est déterminé sans portée d'appréciation subjective sur le comportement de l'agent. Traduisons ceci de manière très concrète. Si vous dites, voilà, tu as le droit à 15 euros de prime parce que c'est du supplément familial quant à un enfant, vous voyez bien que cette décision a bien un objet pécuniaire et elle est déterminée objectivement. Il n'y a pas besoin de portée d'appréciation sur le comportement de l'agent. Si en revanche, vous avez une réglementation relative aux primes des agents qui consiste à dire, je vais vous verser une prime au mérite, très méritant 150 euros, méritant 100 euros, pas trop méritant 30 euros, limite zélé 15 euros, insupportable 0 euro. Vous voyez bien que le montant de cette prime n'est pas alors déterminé objectivement. Or, on ne peut pas se placer sur le contentieux du REP s'il y a une part de subjectivité, en tout cas à cette époque, dans le contentieux du REP, on ne peut être que sur une appréciation de la légalité purement objective. Donc, la première condition de la jurisprudence Marco, c'est un agent public qui va contester quoi ? Une décision à objet pécuniaire déterminée objectivement. Troisième condition de la jurisprudence Lafarge, le Conseil d'État nous dit que le requérant ne doit se prévaloir que de moyens de légalité, c'est-à-dire les moyens de légalité classiques que nous connaissons, externes, internes, bababa. Et si ces trois conditions sont réunies, agent public, décision à objet pécuniaire déterminée objectivement et il ne se prévient que de moyens de légalité, alors il bénéficie de la jurisprudence Lafarge, il est dans le champ de l'excès de pouvoir, il n'a pas besoin, notamment, de se constituer ministère d'avocat. Formidable. La solution semble être entendue, sauf que, bien sûr, des difficultés vont apparaître. Quelles sont ces difficultés ? On va avoir des agents qui vont, du coup, présenter également des conclusions aux fins d'injonction pour forcer l'administration à lui octroyer ses primes et des agents qui vont demander, qui vont présenter des conclusions afin de toucher des intérêts moratoires. La difficulté, alors, c'est que le juge administratif considérait que, si de telles conclusions étaient présentées, on basculait dans le plein contentieux. Ce qui, évidemment, posait quand même quelques difficultés, puisqu'il fallait alors qu'il constitue ministère d'avocat ou qu'il se décisse en cours d'instance de la part de ses conclusions pour éviter d'avoir à le faire. La jurisprudence, Marco, est venue unifier ceci en tirant les enseignements de l'ensemble de l'évolution du contentieux administratif. On a considéré que les conclusions aux fins d'injonction, mais également la demande d'intérêt moratoire, maintenait ce contentieux dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Ce qui signifie que, là, j'en ai pas besoin, bien sûr, de se constituer ministère d'avocat, mais on voit que la solution a perdu son sens, puisque, entre-temps, les dispositions du CGA désormais exonèrent les agents publics, en tout cas en première instance, de se constituer ministère d'avocat lorsqu'elles contestent les décisions qui sont prises par leur administration de tutelle. Alors, pourquoi avoir maintenu cette jurisprudence, sachant que la problématique du ministère d'avocat n'est pas nécessaire ? En fait, c'est lié à une chose. C'est lié au calcul du délai, c'est lié également à la prescription, etc., etc. C'est lié à toute une série de considérations qui, cette fois-ci, sont liées à l'intérêt de la distinction réperpécée. Et dans le cadre des cours que je dispenserai dans le cadre de l'ISP, j'essaierai de vous démontrer qu'on peut avoir une implication, notamment sur l'appel, même si, vous le savez, il y a des règles un petit peu spécifiques en matière d'appel pour les décisions prises à l'encontre des agents publics avec un taux de ressort qui est parfois variable. Bon courage à vous dans cette préparation. N'hésitez pas encore une fois à vous entraîner, ça sera la meilleure façon de le faire. Sous-titrage ST' 501